C'est l'une des plus vieilles épreuves sportives du monde avec la coupe de l'América en voile ou bien la coupe d'Evis en tennis. Pour la première fois en 2018, dans deux ans, la Ryder Cup sera organisée en France sur le parcours du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le trophée va d'ailleurs y être présenté à la fin de la semaine lors de l'Open de France. Bonjour Thomas Levet. Bonjour. Golfeur professionnel, vainqueur de l'Open de France en 2011. Vous avez remporté cette Ryder Cup qui est d'ailleurs avec nous dans le studio, je la touche en ce moment. Vous la voyez peut-être sur internet, sur le live de France Info. Voilà, ça porte chance, me souffle ton en régie. Vous avez justement remporté cette Ryder Cup avec l'équipe européenne en 2004. Avec nous également, Pascal Griseau, bonjour. Bonjour. Président de la commission Ryder Cup, une épreuve très très particulière. Vous nous expliquez rapidement ? C'est la compétition qui oppose tous les deux ans les Etats-Unis et l'Europe, donc les 12 meilleurs joueurs européens contre les 12 meilleurs joueurs américains. Et c'est une compétition qui se joue en alternance en Europe ou aux Etats-Unis. Et en 2018, c'est en Europe, au golf national à Paris. On a un peu l'habitude de dire que c'est l'équivalent de la Coupe du Monde un petit peu pour le football, pour le golf. C'est la plus grosse compétition en tout cas. Ah oui, en tout cas, ça il faut le demander plus à Thomas. Mais c'est vraiment la compétition où les joueurs professionnels ont le plus grand plaisir et les plus grandes sensations à jouer. Thomas Levet, justement, vainqueur de cette compétition 2004. C'est exactement ça. C'est les mêmes sentiments que gagner la Coupe du Monde de foot ou le 100 mètres des Jeux Olympiques, mais je dirais même en relais, parce que c'est par équipe. Donc c'est un peu les mêmes sentiments quand je vois mes amis gagner une médaille en relais aux Jeux Olympiques, par exemple. Ça fait exactement la même chose. C'est un truc juste incroyable. Parce que c'est un sport normalement très solitaire, le golf ? Oui, c'est très solitaire. On passe l'année à se battre les uns contre les autres. Et là, on fait une équipe de 12, une équipe européenne qui est avec plusieurs nationalités, plusieurs langues différentes. Et on fait une équipe incroyable qui mate les Américains dernièrement, Pascal. Mais oui, vous êtes... La France et l'Europe, pardon, est au nombre du titre. Oui, absolument. Les dernières éditions ont plutôt tourné. La règle a été changée, puisque jusqu'en 1977, il n'y avait que l'Angleterre et les îles britanniques. Et depuis l'émergence de grands champions comme Ballesteros et Langer, il a paru naturel que des joueurs d'Europe continentale puissent joindre cette équipe. Et depuis ce moment-là, les résultats se sont inversés. Thomas Levet, je ne vais pas vous demander de me refaire la cérémonie de l'époque. Je voudrais bien que vous repreniez quand même la coupe. Vous me disiez un petit peu ce qu'on voit dessus. Est-ce qu'il y a votre nom ? On ne met pas le nom de tous les vainqueurs, quand même, j'imagine. On met tout simplement la date gagnée par l'équipe, généralement dans les dernières colonnes de l'équipe d'Europe. Et puis le score du match, c'est le lieu du tournoi. Et donc, c'est magique quand on tient ça, quand on a la chance d'être joueur de golf et de tenir ça, d'avoir ça à la maison. Ça fait des frissons. Et là, je la tiens, mais j'ai l'habitude de la tenir cette coupe, mais à chaque fois, ça me fait la même chose. Parce que vous avez une réplique chez vous, c'est ça ? Oui, on a une petite réplique, à peu près, me disait Pascal, à peu près 75% de la taille. Donc, c'est un peu comme si cette coupe, elle faisait... Moi, j'ai la même, mais avec un seul socle, déjà, et un tout petit peu plus petite. Et vous me dites que vous avez l'habitude de la soulever souvent ? Ça veut dire que chez vous, vous la prenez comme ça de temps en temps ? En représentation, vous savez, comme des émissions comme aujourd'hui, par exemple, on demande d'intervenir. Et donc, on a une réplique qui se balade un petit peu partout. Et d'en parler, on se rappelle un peu de ce qu'on a fait dans la compétition. On a fait comment ça s'est passé. On se rappelle de ses amis, d'à qui on a joué. Et puis, la foule aussi autour de nous, qui est complètement en délire. Parce qu'au golf, on a la chance d'avoir le spectateur à proximité. Les gens sont à 2-3 mètres de nous et ça crie comme des malades. Imaginez un joueur comme Zidane au milieu des spectateurs au Stade de France. Voilà, ça donne ça pour un joueur de golf. Il y a un vrai engouement, justement, pour le golf aujourd'hui. 400 000 licenciés en France, c'est presque autant que le basket, que le handball ou que le rugby. Mais c'est quand même moins médiatisé, hormis peut-être Tiger Woods ou d'autres champions. Le grand public ne connaît pas forcément les noms. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour rendre le sport encore plus populaire, le golf ? C'est développer les infrastructures, de faire des compétitions de plus en plus accessibles aux jeunes. Et puis ensuite, d'avoir un grand champion qui porte un peu tout ça. Il faut savoir que les joueurs français, actuellement, sont plus connus à l'étranger qu'en France. Notamment dans les prix britanniques ou les Etats-Unis. Donc, on a bien progressé. On a des joueurs qui évoluent bien sur les circuits internationaux. Et puis maintenant, c'est de les porter un peu plus et de le rendre un peu plus médiatique. C'est déjà pas mal, mais on peut aller encore en plus loin. Vous pensez à Victor Dubuisson, notamment ? Oui, oui. Et puis toute la génération, maintenant, des joueurs, on peut aller jusqu'à Mathieu Pavon, par exemple, qui est leader de la deuxième division actuellement. Ça s'appelle le Challenge Tour et qui est leader du circuit. Donc, il y a une bonne vingtaine de joueurs, entre ces deux-là, qui peuvent accéder à la Ryder Cup 2018. La Ryder Cup 2018, justement, Pascal Griseau, vous comptez sur cet événement pour donner un vrai coup d'accélérateur au golf en France ? C'était la raison principale pour laquelle la fédération voulait accueillir la Ryder Cup en France. Tout à l'heure, vous parliez d'un sport très populaire. C'est le premier sport individuel au monde. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le golf qui a un problème avec la France. C'est plutôt la France qui a un problème avec le golf et on se doit. C'est une image, peut-être, qui est véhiculée ? C'est forcément une image élitiste contre laquelle la fédération lutte et on lutte avec succès puisque les augmentations ont été importantes ces dernières années. Mais comme disait Thomas, on peut faire encore beaucoup mieux. Et en accueillant un événement aussi important que la Ryder Cup, vous nous invitez aujourd'hui et c'est fantastique. Et donc, grâce à l'accueil de cette compétition, on va pouvoir arriver à parler beaucoup plus de golf que ce qu'on en fait encore aujourd'hui. Vous imaginez déjà des événements autour de la Ryder Cup pour attirer le public, des événements extrasportifs ? On a des idées qui ne sont pas des idées révolutionnaires, qui sont appliquées par rapport, par exemple, à l'euro. Mais on va attendre de voir comment se déroule la fin de cette compétition pour imaginer les différentes choses que l'on pourrait faire autour de la Ryder Cup. Je parle évidemment des fanzones et de la cérémonie d'ouverture. Une dernière question peut-être pour Thomas Levé. L'Open de France débute en fin de semaine, vous l'avez gagné en 2011. Est-ce que vous allez vous trouver un successeur français pour cette édition ? J'espère bien, j'espère bien. Mais on a surtout un gros plateau de joueurs qui arrive avec Rory McIlroy, qui n'est pas le numéro 1 mondial actuellement, mais qui fait partie des trois meilleurs joueurs du monde, inconstétablement. Et donc, avec un gros plateau de joueurs. Et puis, ça commence jeudi à partir de jeudi au golf national, à Guyancourt. Et donc, très près de Saint-Quentin-en-Évlyne pour mieux se situer. Et donc, j'invite les gens qui n'ont jamais vu un tournoi de golf de voir ce que c'est. Parce qu'il y a une ambiance que vous n'aurez jamais vue autre part. Et avec un public qui est très très bruyant. Le message est passé. Merci beaucoup Thomas Levé, vainqueur de cette Ryder Cup en 2004. Pascal Griseau, également président de la commission Ryder Cup. La Ryder Cup qui fera donc étape en France en 2018. Pour cette année, c'est en automne aux Etats-Unis. Merci à vous deux. Merci.